Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité aujourd'hui est M. Emmanuel Prince, 11e, vice-président délégué à la culture, au patrimoine et à la transmission à la collectivité territoriale de Guyane. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez souhaité répondre aux propos de Mme Lydie au fond de choix, Choukoutou, dans la rubrique Focus de Radio Mayuri, qui estimait que le carnaval de Guyane s'adressait davantage aux autres qu'aux Guyanais. Que répondez-vous à cela ? Je dirais tout simplement que, dans le fond, le carnaval est censé s'adresser à tout le monde. Déjà, c'est vrai que, dans la méthode, je dirais tout simplement qu'il faudrait déjà qu'il s'adresse aux Guyanais. Je pense qu'elle a eu raison sur ce fait-là, puisqu'il s'agit bien d'un patrimoine culturel Guyanais. Donc, les premiers concernés devront être avant tout les Guyanais. Et puis, surtout, je pense qu'avec l'évolution des choses, ce carnaval ne peut pas rester entre Guyanais. Donc, aujourd'hui, on parle de pouvoir en faire de ce patrimoine un véritable atout touristique. Et l'atout touristique, bien évidemment, on va chercher les touristes ailleurs. C'est bien sûr eux qui viennent sur le territoire pour pouvoir donc découvrir ce patrimoine. Elle regrette au fait que les Guyanais ne s'amusent plus dans le carnaval, ne sortent plus le dimanche après-midi, par exemple. Mais, je dirais que nous sommes toujours dans des constats. Les constats sont liés parfois à certaines évolutions. Je tiens à rappeler quand même qu'au-delà du simple fait que notre territoire est un territoire multiculturel, vous savez, les choses, les mœurs, les coutumes sont appelées à évoluer. Et d'ailleurs, je l'ai dit lors de la conférence qu'elle a tenue à Jean Martial, je l'ai dit clairement, on peut toujours améliorer les choses, adapter les choses par rapport à l'évolution. L'essentiel, c'est de ne pas perdre l'essence, l'essence même de ce patrimoine. Et c'est là où je me dis que nous devons, en tout cas, mobiliser toutes nos énergies pour ne pas perdre, en tout cas, ce que nous ont les gays, en tout cas nos ancêtres. Et sur le fait que, dans le carnaval, qu'on ne retrouve pas de choses qui rappellent l'histoire, qui nous fassent penser à l'identité guyanaise, est-ce que vous avez fait également ce constat ? Nous faisons tous le même constat. Après, vous savez, je suis toujours de ce principe en disant que, si c'est pour faire les autopsies, voilà, il n'y a pas de sens. Aujourd'hui, la véritable question que l'on se pose le plus souvent dans toutes ces organisations culturelles, quelles que ce soit, que ce soit le carnaval ou autre tradition guyanaise, quels sont les Guyanais aujourd'hui qui sont capables de mettre, et qui sont prêts à mettre la main à la patte, comme on dit assez souvent dans le jargon, pour pouvoir maintenir, en tout cas, maintenir cette tradition. Ce n'est pas le tout de faire des constats, on n'est pas dans le yaka-faucon. Aujourd'hui, oui, il y a des choses qui partent, mais si les choses partent, c'est bien parce qu'il y a un moment, celles et ceux qui étaient censés transmettre, puisqu'on parle de transmission, quand il fait pour pouvoir maintenir, en tout cas, cette transmission. Aujourd'hui, je dis que je ne suis pas, en tout cas, nous ne sommes pas dans le constat. C'est de dire qu'il faut aujourd'hui préserver un patrimoine, il faut aujourd'hui lui redonner, en tout cas, cette note de noblesse, et c'est surtout ce qui nous intéresse. Vous voulez nous dire par là qu'il n'y a pas suffisamment de porteurs de projets, il n'y a pas suffisamment de personnes qui montent au créneau, qui vous proposent des initiatives ? Oui, on peut dire ça. On est toujours, je vais dire, dans ce fameux constat que vous êtes en train de nous dire, que voilà, on constate que le carnaval des années 80, des années 60, 70, 80, 90 aurait évolué. Oui, il aurait évolué, mais il évolue. Il évolue avec le temps, il évolue avec sa population, il évolue avec son contexte économique, social et autres, donc, du territoire. Aujourd'hui, que l'on veuille ou non, nous avons une Guyane composite. Il y a celles et ceux qui viennent, et ce n'est pas non plus la raison de dire que, même si on vient sur un territoire déjà, qui a déjà ses propres cultures, ses propres racines, qu'il faut dénaturer les choses, bien au contraire. Mais il faut surtout ne pas faire comme si, que nous sommes seuls. Aujourd'hui, quand on regarde la population guyanaise, si on veut découvrir comment est composée la population mondiale, il suffit de venir en Guyane. Donc, il ne faut pas les ignorer, ceux-là, qui sont venus se marier avec les traditions guyanaises. Donc, c'est à nous, aujourd'hui, à leur inculquer, à leur apprendre réellement certaines de nos traditions, certaines de nos mœurs. Et que fait-on concrètement pour les associer à cette fête qui réunit l'ensemble de la population guyanaise ? Que met-on en œuvre pour les y intégrer ? Il y a plusieurs façons de les intégrer. Il y a la voie, je dirais, la voie familiale, la voie amicale. Il y a aussi l'aspect de l'éducation nationale. Il y a plusieurs façons de pouvoir, en tout cas, démontrer et montrer quelles sont les ressources culturelles que nous avons sur ce territoire. Et puis, il y a la phase de l'inclusion. Est-ce que ça fonctionne ? Ça devait et ça devrait fonctionner, l'inclusion. Je ne parle pas d'insertion, je parle bien d'inclusion. C'est-à-dire, il faudrait que la personne se sente avant tout guyanaise. Donc, cette terre d'accueil qu'il a toujours été. Et que c'est à nous, aujourd'hui, je vais dire, à montrer, en tout cas, toutes ses valeurs. Alors, l'autre constat qu'elle a fait, Madame Lydie, au fond de choix, Choukoutou, c'est toute l'énergie et toutes les ressources que l'on déploie pour, justement, créer, mettre en place, organiser des événements à l'extérieur de Guyane pendant le carnaval. Et elle a le sentiment qu'on délaisse le territoire, on délaisse la Guyane pour développer le carnaval hors de nos frontières. Qu'en pensez-vous ? Moi, je dis tout simplement, je dis tout simplement à Madame, moi, elle dit Madame... Au fond de choix, Choukoutou. Voilà, Madame au fond de choix, je dis tout simplement qu'il faudrait juste que Madame au fond de choix soit réaliste avec la situation actuelle. Je redis bien, la comparaison, il y a des choses qui ne sont plus comparables de nos jours. Alors, ce qu'elle dit là, aujourd'hui, aurait pu être, je vais dire, une réflexion d'un ton. Et aujourd'hui, que l'on veuille ou non, ce ton-là est révolu. Alors, le simple fait, parce que j'ai entendu qu'elle l'a dit lors de sa conférence, qu'elle ne comprenait pas réellement pourquoi il faut aller vendre le carnaval à l'extérieur de ses frontières. Eh bien, parce que tout simplement, il faut s'ouvrir aux autres. Nous avons des grands carnavals qui coexistent dans le monde et qui ont su, en tout cas, marquer de leur empreinte, mondialement parlant, parce que lorsqu'on parle du Brésil, on sait pertinemment que quand on parle de carnaval, on parle du Brésil. On parle de certains pays, je vais dire, de la Caraïbe. Et ceux-là, vous savez, chaque territoire a ses atouts. Moi, je dis que la culture, aujourd'hui, la culture guyanaise a la possibilité d'avoir cette visibilité au niveau mondial avec beaucoup de ses atouts. Ça peut être aussi bien le carnaval avec d'autres traditions, telles que le folklore, telles que la wassa, telles que les danses amérindiennes, etc. Telles que la gastronomie. Il y a des pays qui se sont fait reconnaître par d'autres pays de par leur culture. Donc, pour ceux-là, ils ne sont pas restés entre eux. Ils sont partis ailleurs, ils ont voyagé, ils ont découvert le monde, ils ont fait connaître leur savoir-faire. Donc, je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, on dit qu'aller le faire, ça serait comme si dénaturer ou alors ne pas être fier de ce que nous avons. Non, bien au contraire, si on exporte, c'est que dans un sens, nous sommes fiers de ce que nous possédons et que nous avons envie de faire découvrir aux autres. Le carnaval de Venise ou encore le carnaval de Rio n'a pas besoin d'organiser des représentations à Paris pour donner envie aux Parisiens d'aller à leur carnaval. C'est un petit peu ça qu'on vous reproche. Par exemple, personnellement, on vous a vu à Paris, aux côtés d'associations guyanaises pendant le carnaval. C'est toutes ces questions, on se demande, est-ce que ça a un intérêt pour des élus guyanais de se rendre jusqu'à Paris pour faire la promotion du carnaval ? Si, ça a tout son sens. Ça a tout son sens parce que dans les quatre coins de ce monde, il y a des guyanaises dans les quatre coins de ce monde. Après, ça dépend de quelle façon que nous partons. Si nous partons en vol charter pour créer de la dépense excessive publique, là, je veux bien le comprendre. Mais là, la différence qu'il y a, c'est que nous avons des compatriotes, des acteurs culturels en métropole. Nous allons les voir parce que cela œuvre aussi et font découvrir en tout cas la culture ou les cultures guyanaises au niveau de la France métropolitaine. nous avons qu'ajouté, je vais dire, cette valeur ajoutée, ce plus-value à cette mission en venant avec le roi du carnaval parce qu'on sait que là-bas aussi, il y a des activités carnavalesques qui sont là-bas. Ça revient à dire la même chose. Lorsqu'il y a la foire de Paris, cette foire internationale, européenne, internationale, nationale que tout le monde connaît, où tous les territoires d'outre-mer sont représentés, on peut aussi nous reprocher d'être partis et d'avoir été là-bas pour faire découvrir les cultures guyanaises parce qu'il y a aussi plateaux artistiques, etc. Mais la différence qu'il y a là encore, c'est que nous ne partons pas avec des acteurs ou des artistes guyanais en grande majorité de la Guyane vers Paris, mais nous utilisons à bon escient nos acteurs qui sont déjà là-bas en métropole et qui sont les acteurs que nous mettons en avant et à travers eux, c'est la Guyane que nous mettons en avant. C'est aussi le même principe. À les soutenir une association guyanaise à Paris, quel retour pour la Guyane ? Est-ce que vous, vous arrivez à le quantifier ? Est-ce que vous arrivez à en avoir une idée précise ? Est-ce que l'investissement en vaut la peine ? Il y a toujours un bon retour. Il y a déjà le retour du Guyanais. Voilà, c'est ça. Le Guyanais qui est déjà fier de ce qu'il fait et de ce qu'il produit à l'extérieur au nom de son territoire, ça c'est déjà quelque chose d'inéluctable. Secondo, c'est bien évidemment le simple fait que lorsque nous organisons ce genre d'événements, que ce soit des foires ou alors des manifestations carnavales, on va rester sur le carnaval. C'est ce que je dis, quelle que soit la représentation, je parle de représentation, quelle que ce soit la représentation culturelle qui pourrait exister, que l'on veuille ou non, c'est une façon de sensibiliser celles et ceux qui fréquenteraient la diaspora aussi. Pour revenir à la Guyane, le constat c'est que le carnaval de rue est en perte de vitesse et ça s'accentue avec les années. Est-ce que vous-même vous avez fait ce constat et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour le redynamiser ? Déjà le simple fait qu'avec maintenant la création de l'office du carnaval pays Guyane qui a été donc initié par la collectivité territoriale et le comité du tourisme, c'est une façon de dire qu'il serait grand temps maintenant de se mettre autour de la table. Après j'ai presque envie de dire que le côté de ce qui se passe aujourd'hui avec le carnaval de rue ne date pas d'hier, ça date au moins d'une dizaine d'années en montant. Depuis plus d'une dizaine d'années, on a constaté que c'était déjà la vache maigre des groupes qui défilaient dans les rues de Cayenne. Après, c'est ce que je dis, on ne va pas comparer les temps. Certains diront, vous savez, auparavant on pouvait faire des costumes moins chers, etc. Le carnaval rime aussi avec tout l'aspect économique, je vais dire l'économie mondiale, pouvoir d'achat, le simple fait qu'aujourd'hui il faut acheter le tissu, on veut du spectacle, les spectateurs sont exigeants, etc. Ce qu'on pouvait faire dans les années 80 ou les années 90 ne pourrait pas être comparable à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas essayer de jeter la pierre aussi facilement, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il faudrait juste trouver des solutions pour pouvoir permettre, je vais dire, cette transmission, cette façon de pérenniser, parce que ce qu'il y a d'important, c'est de ne pas perdre, je vais dire, ce que nous aimons de notre carnaval. Ce que nous aimons de notre carnaval, je parle des personnages, les personnages qu'on ne connaît pas dans d'autres carnavals d'ailleurs, c'est ceux-là qu'il faudrait peut-être remettre au goût du jour, il faut l'adapter, je répète encore, il ne faut pas perdre l'essence même de la tradition, c'est ça, mais les choses peuvent évoluer. Et là, maintenant, c'est vrai que la véritable question qui se pose, c'est comment faire, parce que là, on oublie que le véritable carnaval, ce n'est pas le carnaval de nuit, le carnaval de nuit est venu s'ajouter au carnaval de rue, le carnaval des dancing, c'est venu apporter une plus-value encore, quelque chose unique et nulle part ailleurs qu'en Guyane, donc les balles du samedi soir, tout comme aujourd'hui, toutes ces soirées événementielles qui se déroulent autour du carnaval, mais on oublie que le premier vrai carnaval, c'est ce carnaval de rue, et c'est ceux-là qui souffrent. Et là, bien évidemment, c'est sûr que nous sommes en train de réfléchir, quel que ce soit, et ça, je l'avoue, on commence à réfléchir, quel que ce soit au niveau, avec le président du comité du tourisme, l'association des maires, les élus-mêmes, parce que ce carnaval doit arriver à s'auto-satisfaire, comme cela se passe dans d'autres grands pays du carnaval, au Brésil, dans la Caraïbe, je prends l'exemple du carnaval des fleurs en Haïti, où on sait que ce carnaval est financé au moins à 80-90% que par le privé. Le public intervient qu'à 10-20%. Alors, justement, est-ce que la problématique était liée au financement de ces groupes, puisqu'on entend les responsables des groupes également constater une baisse de leurs subventions, quand subventions il y a, est-ce que les pouvoirs publics ne devraient pas accompagner davantage ces groupes, de manière à les motiver et leur donner peut-être davantage envie de faire du spectacle pendant cette période de carnaval ? Les partenaires publics institutionnels devront toujours participer, mais devront être un complément, pas la totalité. C'est ce que je dis, les plus grands carnavals du monde, lorsque vous les regardez, ils s'auto-financent, ils arrivent à s'auto-satisfaire. Et c'est là la véritable problématique, c'est là où on dit qu'il faudrait que l'on arrête de pouvoir se dire que le carnaval est une richesse, est vecteur d'économie, de tourisme, etc. Et qu'à côté de cela, celles et ceux, je vais dire, qui gravitent autour du carnaval et qui en bénéficient, devraient comprendre que s'ils en bénéficient, c'est bien parce qu'au départ, il y a ce que l'on appelle les groupes qui font à ce que ce carnaval existe. Donc il y a un moment, si chacun apporte sa contribution, bien évidemment nous réussirons. Il faudrait arrêter de se dire que tout doit venir des pouvoirs publics. Je redis encore, dans d'autres carnavals, le carnaval arrive à s'auto-satisfaire avec tous ses produits dérivés. Il crée, il crée des t-shirts, il crée des objets, il crée des choses à l'effigie de leur carnaval, de leur pays. Et ça permet de ressourcer, en tout cas, les groupes qui, grâce à eux, font exister le carnaval. À vous entendre, aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment de stratégie définie pour relancer, allez, on va dire, en 2025, 2026, le carnaval de rue ? Non, la stratégie, on la connaît tous. Vous savez, je ne suis pas dans ce discours de dupe où je dis assez souvent que tout le monde sait quelle est la solution à apporter, sauf qu'on joue au borgne, tout simplement. On joue au borgne, on ne veut pas aller frapper là où il faut frapper, parce que tout le monde a son intérêt, tout simplement. Et malheureusement, c'est les groupes de rue qui en pâtissent. Donc, il y a un moment, j'ai presque envie de dire, qu'il faut qu'on arrive à se dire certaines vérités. D'où, bien évidemment, je confierai la mission. Comme je l'ai dit, mon objectif, en tout cas, notre objectif au niveau de la collectivité, c'était de trouver la solution en créant une structure permettant de mettre tout le monde autour de la table afin de pouvoir trouver une solution guyanaise à notre patrimoine. En tant que collectivité, votre rôle, c'est de réguler, c'est de mettre un cadre. Est-ce que vous y parvenez ? Si, si. La preuve que nous avons créé cet office du Carnaval Pays-Guyane qui n'était pas évident. Ça a commencé depuis deux ans. Il y a eu besoin de se rencontrer, de se concerter, d'aller à la rencontre des acteurs, des partenaires institutionnels. Vous savez, ce qu'il y a de bien dans la création de cet office, c'est que l'objectif, en tout cas, lorsque nous avons initié cela, Jean-Luc Leves, président du comité du tourisme et moi-même, on avait reçu comme recommandation du président Serville de n'oublier personne sur le bas-côté de la route dans la réflexion. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons consulté tout le monde. Nous avons convié tout le monde aux réflexions. Après, celles et ceux qui ne sont pas venus, j'ai presque envie de dire que les absents auront toujours tort parce qu'on ne peut pas non plus laisser... Vous savez, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans le yac à faucon. Il y a un moment, il faut agir. Et pour pouvoir agir et bien agir, il faut mettre tout le monde autour de la table. Après, celles et ceux qui veulent regarder les choses au loin avec leurs jumelles, tant mieux, mais ils n'ont pas droit à la critique parce que je redis que tout le monde a été convié. Aujourd'hui, si certains considèrent qu'ils ont les solutions, non pas pour se sauver eux, mais pour sauver un patrimoine qui nous a été légué, la porte est grande ouverte. Ce n'est pas l'office d'un politique, ce n'est pas l'office d'Emmanuel Prince, ce n'est pas l'office de Jean-Luc Leves, c'est l'office des Guyanais, les Guyanais dans leur ensemble. Donc, celles et ceux qui veulent venir, parce que c'est surtout ça, parce qu'en entendant parfois beaucoup réagir, voilà, le diagnostic, le carnaval est malade, le carnaval va mal, etc. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans l'action. L'action aujourd'hui, c'est de se dire que maintenant, que faisons-nous ? Il y a une structure qui existe, maintenant, j'invite tout le monde à s'asseoir, parce que ce qui peut nous arriver demain, je vais vous dire, c'est quoi ? Ça sera terrible. C'est de voir que, peut-être que demain, on risque de perdre quelque chose de magnifique entre nos mains, parce que tout simplement, certains sont restés dans leur inertie, certains sont restés dans leur constat, certains sont restés dans leur yaka faucon, etc. Et pendant ce temps, comme vous dites, le carnaval s'en va. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est peut-être le cas de nos internautes et nos auditeurs, je n'ai pas encore compris ce que vous avez mis en place, concrètement, comme action, et dans quel sens vous voulez vous diriger avec cette nouvelle structure. J'ai très bien compris que vous avez réussi à mettre des personnes de sensibilité différente autour de la table. Maintenant, pourquoi faire ? Et qu'est-ce que vous avez amené ? Qu'est-ce qui serait fait, en tout cas, à travers cette structure ? Là, je suis capable de vous répondre en vous parlant que l'Office du Carnaval Pays-Guyane a pour mission de coordonner toutes les parades qui pourraient exister sur le territoire. L'Office du Carnaval de la Guyane n'a pas perdu la mission normale que faisait l'ancienne fédération des carnavals, l'union régionale des carnavals, c'est-à-dire organiser l'ouverture du carnaval. Donc, s'il n'y a pas cette structure qui fédère, il n'y a pas d'ouverture du carnaval. Donc, ils l'ont fait quand même à Sina-Marie. Et en plus, ce sont des arrivées décentralisées pour permettre de faire comprendre que le carnaval c'est sur tout le territoire de la Guyane. Donc, demain, peut-être, il ne faudrait pas être étonné si le carnaval, l'ouverture peut se faire à Patou, l'ouverture peut se faire à Saint-Georges, etc. Parce que la Guyane est quand même un territoire de 22 communes. Ça, c'est le rôle de l'Office. Il y a l'élection de la Reine, il y a l'incinération du mercredi. Mais, comme je dis, par rapport à vos questions, l'Office, aujourd'hui, doit réguler, aujourd'hui, les discussions qui doivent trouver des solutions. Et après, j'ai même presque envie de vous le dire que l'Office a été créé le 30 septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, en cinq mois, on ne peut pas demander à l'Office de faire des miracles sur des choses qui n'ont pas été faites ou qu'on aurait dû faire il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il faut lui laisser le temps, je vais dire, de s'acclimater. Il faut lui laisser le temps de s'adapter. Il faut lui laisser le temps de continuer son travail, je vais dire, de dialogue, d'écoute. Je sais qu'ils ont prévu, parce que moi, je dis bien, nous avons impulsé, mais voilà, ni plus ni moins, moi, je laisse l'Office gérer la boîte comme elle le pense. L'Office, c'est un budget de combien ? Cet organisme, est-ce qu'il est indépendant de la CTG ou il est porté à bout de bras par la CTG ? Le simple fait qu'il ait été initié par la collectivité territoriale de la Guyane, on se doit de ne pas l'abandonner, parce que ça reste une volonté, vous savez, il y a un moment, je pense que tout le monde l'entendait, il y a un certain temps, au-delà de la souffrance des groupes, au-delà du désordre qu'il pouvait y avoir, et d'ailleurs, jusqu'à présent, on entend, l'opinion se plaine entre le dimanche, les groupes qui sortent trop tardivement, etc., etc., donc on entend, et que l'on veuille ou non, il y a un certain moment, on a aussi entendu, que font nos politiques, ils observent, ils ne disent rien, ils laissent la maison brûler, et pourtant, il s'agit bien du patrimoine, de notre patrimoine, donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faudrait pas dire qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien initié, bien au contraire, c'est bien parce que on a compris le message, Jean-Luc Leves et moi-même, que nous avons sensibilisé le président Serville, en disant que si ça continue comme ça, président, on risque de tout perdre, qui fait que pendant deux ans, on s'est mis autour d'une table pour pouvoir dire, eh bien voilà, aujourd'hui, après deux ans, l'office existe, donc c'est surtout ça, et à côté de cela, le simple fait de toujours incriminer le politique, en disant que le politique ne participe pas financièrement. Là, ce n'est pas le cas, je voulais connaître, en fait, les ressources. La seule chose que je sais, c'est que je sais que la collectivité territoriale de Guyane, le comité du tourisme, nous avons contribué, nous avons contribué, en tout cas. C'est un secret, en fait, le budget, les ressources ? Tout simplement, je me dis que la personne qui devra répondre à cette question, si vous l'invitez, ce sera le président de l'office du carnaval Pays-Guyane. Et à côté de ça, tout ce que je tiens à vous dire, c'est que dans le montage de cet office du carnaval de la Guyane, intelligemment, ce que nous avons souhaité faire pour que demain, personne ne puisse dire que ce n'est pas de ma responsabilité, mais c'est de la responsabilité de l'autre, autour de cet office et dans le conseil d'administration, nous avons pratiquement tous les partenaires institutionnels qui donnent de l'argent, comme la DAC, comme les 4 EPCI, certaines communes, l'association des maires, la CCI, la chambre des métiers, c'est ça la différence qu'il y a. C'est qu'aujourd'hui, comme je dis, tout le monde est dedans, personne ne pourra dire demain que, s'il arrive quelque chose au carnaval, que c'est plus de votre faute que de la mienne. M. Emmanuel Presse, nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. Alors, l'objectif qui sous-tend aujourd'hui autour du carnaval, c'est Mme Lydie, au fond de choix, Choukoutou qui le dit, c'est de transformer le carnaval en un produit touristique, ce qu'elle ne partage pas tout à fait. Que répondez-vous à cela ? Je respecte son analyse, mais je dis tout simplement, encore une fois de plus, les choses ont évolué. C'est tout à fait normal que pendant ce carnaval, que vous avez les professionnels du tourisme qui en bénéficient. Parce que je redis bien encore, il y a un moment, il faut savoir s'ouvrir aux autres. Il faut savoir s'ouvrir aux autres. Sans oublier la population locale, peut-être qu'ils n'ont pas de gros moyens. Ça n'empêche pas, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que Mme au fond de choix a des analyses, je vais dire, des analyses qui lui appartiennent et qui retraceraient un temps, qui retracent une époque. Et c'est là où je me dis que c'est un petit peu dommage que l'on soit resté fermé, je vais dire, à cette époque. Parce que le monde a changé. Le monde a changé. Et nous allons terminer là-dessus, sur le fait que le carnaval soit devenu quelque chose de politiquement correct, où on n'y aborde que des sujets consensuels de l'entre-soi, comme l'écologie, l'environnement, pollution, le sida. Selon elle, le carnaval, il n'est pas fait pour ça. Comment en est-on revenu à cela ? C'est parce qu'il y a eu un procès à l'époque de l'ancien président de la collectivité territoriale de Guyane, qui avait estimé que son image avait été un peu mal représentée pendant le carnaval ? Les gens aujourd'hui font plus attention ? Non, pas spécialement. Je dirais que la partie dérisoire de ce carnaval demeurera toujours. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi elle devrait disparaître. Après, moi je dis tout simplement qu'aujourd'hui, à travers des manifestations, je vais dire assez populaires comme le carnaval, on aime souvent profiter de ces moments pour pouvoir véhiculer des messages, des messages sociétaux. Donc, rien n'empêche que l'on puisse, à travers notre carnaval, sensibiliser sur l'environnement, sur le climat, sur des choses qui touchent le quotidien de nos compatriotes, bien au contraire. Oui, mais l'esprit critique, parfois, ça peut être aussi intellectuellement parlant, ça peut être aussi intéressant. le fait que c'est peut-être le seul espace où on peut remettre un peu l'ordre des choses en question. Oui, c'est ce que je dis, il ne faudrait pas perdre ce côté, ce côté qui nous fait rigoler et qui nous ramène aussi à l'essentiel de la vie. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on s'auto-censure, les groupes s'auto-censurent, les Guyanais s'auto-censurent. Je dirais tout simplement, après, le carnaval n'aura pas de goût, n'aura plus de sens, puisque c'est parti, en tout cas, de cela. C'est braver les interdits de ce que l'on n'est pas capable de faire en temps normal, mais toujours, je vais dire, dans une forme de tolérance. C'est surtout ça. Moi, je ne parle pas systématiquement du respect, mais je parle de tolérance. Après, ça dépend des degrés d'interprétation que nous avons. Mais cet aspect-là, pour moi, a toujours existé et devrait toujours exister. Alors, aujourd'hui, les stations-service, parce que nous sommes en train d'enregistrer cette émission le mercredi 31 janvier, il faut le préciser, peut-être que demain, les choses vont évoluer. Mais en tout cas, au moment où nous parlons, les stations-service de Guyane sont fermées. Est-ce que cela peut représenter une menace pour la suite du carnaval ou vous pensez que les choses vont entrer dans l'ordre très rapidement ? Alors, je dirais peut-être d'une boutade. C'est toujours de coutume que lorsqu'on a besoin peut-être de sensibiliser, je vais dire, de malaise de la société, mais sachant que l'on sait que les Guyanais, en majeure partie, vaquent en tout cas cette période, en tout cas depuis les fêtes de fête d'année jusqu'au carnaval, eh bien, on se dit toujours que c'est la période idéale pour pouvoir frapper un peu du poing sur la table pour pouvoir dire attention à côté, même s'il y a le carnaval, mais il y a d'autres qui souffrent. Après, voilà quoi. C'est aussi une stratégie. Alors, puisque vous êtes 11e vice-président délégué à la culture, au patrimoine et à la transmission à la CTG, est-ce que vous pensez que la CTG est prête à faire un effort peut-être pour augmenter la marge des pompistes, de ceux qui tiennent les stations d'essence ? Parce qu'on reproche aussi à la CTG de ne pas faire assez d'efforts. Vous savez, ce qu'il y a de bien avec moi et beaucoup vous le diront, c'est qu'Emmanuel Prince, lorsqu'il est responsable de quelque chose, chargé de quelque chose, il reste dans son couloir. Donc, c'est-à-dire que je suis vice-président en charge de la culture, du patrimoine, de la transmission. Je ne suis pas à l'économie. Donc, je laisserai le soin en tout cas à mes collègues qui sont en charge de ce dossier, voire même le président y répondre. Mais c'est sûr que c'est un dossier qui sensibilise en tout cas le président et son entourage. Emmanuel Prince, merci. Merci beaucoup en tout cas à vous et puis je salue en tout cas vos internautes. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30 puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. et puis, c'est du lundi